M. Abdel-Rabziani, bonjour. Bonjour. L'Algérie est à la croisée des chemins pour un changement profond du système. L'élection présidentielle aura lieu le 4 juillet prochain. Une transition courte est un signe de stabilisation et de confortement du climat des affaires. M. Ziziani. C'est très bien. Une date vient d'être annoncée, donc on se réjouit pour cette date. Enfin, une république qui sera maintenant nouvelle, dynamique, par sa jeunesse, par sa force, par son industrie, par son peuple. Donc, je me réjouis de cette date. Inch'Allah, ça sera très vite terminé et on aura un nouveau président. Et pour cela, notre confédération, la SIPA, travaille depuis très longtemps, enfin, quelques cinq semaines déjà, pour présenter justement un programme pour ce nouveau président, pour ce nouveau programme qui va venir pour l'Algérie. Donc, nous sommes actuellement en train de travailler pour trois types de programmes. Donc, un programme qui sera le programme court, tout de suite, d'urgence. Qu'est-ce qu'il peut faire accompagner l'Algérie maintenant ? Un programme à moyen terme et un programme à long terme. Donc, comment peut-on changer l'Algérie avec sa jeunesse, avec son intelligence et dynamiser notre pays ? Mais justement, vous parlez de cette nouvelle feuille de route, nouvelle république, nouvelle vision économique impérativement. Oui, maintenant, on ne va même pas faire de la philosophie ni de la littérature. Maintenant, il faut de l'action. L'action, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans cette scène économique, nous avons vu pas mal de choses qui se sont mal passées et des choses qui se sont bien passées. Donc, on souhaiterait aujourd'hui que les entreprises qui sont en place soient, gèrent leurs entreprises comme un bon père de famille et pour avoir une stabilité dans notre pays. Donc, aujourd'hui, c'est un peu notre responsabilité aux entreprises et aux chefs d'entreprise de prendre les choses en main et de stabiliser notre pays avec des idées nouvelles, mais avec une économie forte. Aujourd'hui, je n'ai pas de crainte, je n'ai pas peur pour dire, je le dis tout le temps ici dans ce plateau, nous avons quand même une économie forte et on peut compter sur nos entreprises qui sont là. Des entreprises qui sont des entreprises patriotes, des chefs d'entreprise qui sont au service de leur pays. Aujourd'hui, je ne vais pas jeter la marge sur qui que ce soit, mais je voudrais juste dire dans ce plateau, dans notre pays, il y a des gens qui sont des vrais citoyens, des vrais patriotes qui ont toujours combattu pour ce pays, qui ont été combattus par le système, mais qui ont quand même survécu et ils sont toujours là. Ils vont encore accompagner notre Algérie. Alors, l'investissement, c'est l'affaire des opérateurs économiques, M. Ziani, c'est la vision que vous mettez en œuvre aujourd'hui, état régulateur et opérateur investisseur ? Bien sûr, aujourd'hui, on a beaucoup d'idées à présenter un peu pour cette nouvelle République, je dirais notre Algérie toute neuf, parce qu'aujourd'hui, on a une jeunesse magnifique, on peut travailler ensemble, on peut fédérer toute la jeunesse autour des PME, on peut créer énormément de TPME, ailleurs, il y a des millions de TPME qui vivent avec les PME et qui font la force de leur pays. Donc, aujourd'hui, il faudrait dire qu'on peut faire, pour ce, il faudrait faire beaucoup d'économies, il faut un peu réorienter le système qui ne nous a pas été en faveur envers les entreprises, et ce système, il doit être complètement aboli pour donner naissance à un nouveau système qui pourra un peu lancer les entreprises vers la production nationale et vers l'export. C'est très important. Que faut-il faire impérativement aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous proposez ? Vous avez parlé de deux étapes, les mesures d'urgence et les mesures à long terme. Les mesures d'urgence, M. Ziani ? Les mesures d'urgence, il faudrait quand même, pendant ces trois mois, donc je fais appel à toutes les entreprises productrices en Algérie, de maintenir une cap de production pour essayer de stabiliser l'économie. C'est très important. Aussi, un appel pour le système actuellement qui est provisoire, pour dire qu'il ne faut rien déstabiliser par rapport à la monnaie ni par rapport à la fiscalité. Il faut laisser les choses telles quelles pour l'instant, pour qu'on puisse continuer à survivre jusqu'à avoir un nouveau élan, une nouvelle entreprise qui sera dotée d'un système qui sera un système d'accompagnement. Encore une fois, l'entreprise algérienne, la vraie entreprise algérienne, ne cherche pas à être subventionnée par ce système. Ce système, au contraire, est venu nous détruire depuis très longtemps. On le regrette que le système ne nous a pas très bien accompagné. On a crié ici de changer certaines lois, de changer. Nous sommes le plus grand cimetière de lois au monde. On devrait abolir toutes les lois. Et quand on fait une loi, on doit lui faire son degré d'application et comment il doit fonctionner. C'est ça qui a fait un peu que l'entreprise tourne. La bureaucratie, un des points que nous avons travaillé dans notre confédération, c'est la numérisation de tout. Tout doit être numérisé. Aujourd'hui, nous sommes retournés en arrière vers la bureaucratie, la paperasse, etc. Il faut libérer l'initiative de l'entreprise pour qu'on puisse faire beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, c'est l'emploi qui nous intéresse. Alors, M. Ziani, les mesures à long terme aujourd'hui pour pérenniser davantage l'entreprise, est-ce qu'il faudrait aussi mettre fin à cette instabilité juridique récurrente que nous connaissons régulièrement dans notre pays ? Rompre avec les pratiques du passé ou les mesures reprises par le passé ? Il faut complètement remettre. Maintenant, aujourd'hui, deux éléments qui sont importants à nos yeux, c'est la justice qui doit être totalement indépendante. Parce que la justice, c'est aussi la justice des entreprises. Ce n'est pas seulement la justice des personnes. C'est la justice des entreprises. On n'a pas de justice qui est formée en matière économique. C'est très important. Il y a des litiges internationales et nationales. Mais aussi, le deuxième point, je dirais, et je l'ai toujours dit ici, la Banque d'Algérie est un élément frein pour l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises algériennes, on a fait de l'exportation, le chiffre a bougé et c'est tant mieux. L'ancien ministre, enfin le ministre actuellement du commerce a boosté ça. C'est très bien. Mais seulement, il faudrait aller au-delà de ces espérances. Aujourd'hui, on veut faire un cap de 10 milliards d'exportations. Ce n'est pas avec ce système, mais la Banque d'Algérie qui vous dit, je vais prendre des décisions. Elle reste encore un an à prendre une décision. Il faut abolir toutes les décisions. La bonne foi est rejetée par la Banque d'Algérie. C'est incroyable. En 1990, j'ai déjà fait de l'exportation. On recevait 100% de nos devises et qui étaient encore bien investies. Aujourd'hui, on parle de 50% et de 25% et de 20% à l'appréciation du chef d'entreprise. Des entreprises algériennes qui ont fait de l'exportation aujourd'hui sont attaquées parce qu'elles n'arrivent pas à envoyer leurs pièces de rechange pour assurer le service après-vente. Parce que la Banque d'Algérie n'est pas aujourd'hui adaptée à l'entreprise. On a besoin d'une banque d'Algérie, la Banque centrale, justement, de libérer les initiatives. On n'est pas en train de dire qu'il faut dilapider le pays. Au contraire, il faut rentrer des devises au pays. Comment il faut changer le système par un système qui peut être attractif à notre pays ? Rétablir plutôt la confiance perdue, opérateur État, M. Ziani. Écoutez, ça fait plus de 10 ans qu'on dit, je l'ai dit dans ce plateau, il faut s'apprendre à s'aimer. Quand j'ai dit ça, apprendre à s'aimer, c'est le système. On a tout fait pour draguer notre système, pour leur dire nous sommes bien, nous sommes des gens bien. C'est vrai, il y a des gens malfreints dans notre pays, il y a des gens qui ont dilapidé le pays, des volants, et ça c'est à la justice d'en faire. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment le pays. On n'a pas d'autre pays que l'Algérie. Nous, nous sommes là. Nous sommes des générations de travail dans ce pays. Aujourd'hui, il faut rompre avec le système total, totalement. Il faut bâtir un nouveau système. On peut calquer sur les autres, mais on peut adapter un système à nous, propre à nous, parce qu'on peut. Quand même, il y a de l'intelligence, il y a. Quand je travaille, que ce soit dans le monde ou que ce soit ici, quand je vois des bureaux d'études algériens, avec des jeunes, avec de la sève fraîche, je n'ai rien à envier aux autres, parce qu'on peut faire. On peut faire sans argent. Alors, certains considèrent qu'aujourd'hui, certaines pratiques du passé ont favorisé certaines pratiques illicites. La bureaucratie favorise la corruption. Vous partagez ce point de vue aujourd'hui. Bien sûr, je le partage. M. Ziani, ça a été dit même par un ancien Premier ministre. La bureaucratie appelle à la corruption. La subvention appelle à la corruption. Là où il y a entrave, il y a de la corruption. C'est pour ça qu'il faut maintenant numériser, digitaliser, être transparent. Le système doit être là. On doit subventionner. Et qui on doit subventionner ? On doit le dire. C'est qui ce monsieur ? C'est qui cette famille ? C'est comme ça. Il faut être transparent. On peut aller jusqu'au bout. On peut aider tous les Algériens. On peut tout faire. Mais il faut aller dans la transparence. Subvention encourage la corruption. Qu'est-ce que vous voulez dire par là exactement ? Mais écoutez, vous savez que les subventions aujourd'hui coûtent à l'Algérie énormément. Un de nos prérogatifs que nous sommes en train de travailler au sein de notre confédération, nous avons réuni un cercle de réflexion. qui est donc tous les adhérents, surtout les jeunes qui sont aujourd'hui en train de travailler pour nous, pour donner des nouvelles idées et les adapter. Aujourd'hui, nous avons dit plus de subvention, mais une subvention ciblée. La subvention ciblée. Ça veut dire qu'on est en train de subventionner tout le monde. Et peut-être que même le pauvre n'arrive pas. Ça ne lui arrive pas. Parce que tout simplement, c'est pour tout le monde et on oublie les plus pauvres. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il faut subventionner, il faut cibler la subvention et comme ça la corruption va diminuer. Parce que dès lors qu'il y a une subvention, il y a des tournements. Alors comment aujourd'hui permettre l'émergence d'une économie forte et solide ? Puisque vous dites, nous avons une économie solide, mais toutefois, M. Ziani, nous restons dépendants des hydrocarbures à hauteur de 98%. Et notre tissu est constitué pratiquement de 95% de TPE, les toutes petites entreprises. Aujourd'hui, c'est le système qui a voulu ainsi. Parce qu'aujourd'hui, on ne met pas. L'entreprise, il faut lui donner un cahier d'échange, il faut lui donner un challenge à remporter. Il y a des entreprises qui sont prêtes à travailler, mais le système, vous avez un système qui dirige l'entreprise, qui ne libère pas son initiative. Nous sommes toujours dirigés par un système, non pas économique purement pour agrandir les entreprises, mais un système de façon à, justement, vous avez parlé de corruption, des choses qui ne sont pas bien. Aujourd'hui, si on donne la chance à tout le monde de travailler, on peut stabiliser notre pays, on peut arriver, justement, à inverser cette histoire des hydrocarbures par rapport à la production nationale. Les industries algériennes, elles sont là, elles sont énormes, elles dorent. Elles dorent parce que le système ne les laisse pas travailler. Maintenant, il faudrait peut-être inverser, réfléchir, faire de la réflexion, court terme, moyen terme et long terme. Que devons-nous faire ? Aujourd'hui, on peut tout faire dans notre pays. J'ai toujours dit ici que l'Afrique est un importateur de 1 500 milliards de dollars, et nous, on n'exporte même pas 1% dans ce continent, et nous sommes africains. Donc, on a une opportunité, on a des frontières, on a une force, on a l'armée qui peut ouvrir les frontières vers le Mali, vers le Niger, etc. Parce que c'est eux, la sécurité des transports, des marchandises, ils nous ont toujours accompagnés. Aujourd'hui, on ouvre la frontière vers le Niger deux fois, pour le Mali, une fois par mois. Ce n'est pas logique. Il faut libérer toutes ces initiatives. Alors, certains considèrent que nous sommes engagés pleinement dans une économie de marché mondialisé avec des mentalités socialisantes. Est-ce que c'est le cas, M. Ziennes ? C'est le cas. On ne permet pas l'émergence de richesses. C'est le cas, c'est la vérité. C'est la vérité parce que, même si vous voyez un peu toutes les lois qui régissent autour de l'entreprise, nous sommes tout le temps en train, chaque année on reçoit l'environnement, la fiscalité. On est en train de changer, changer, changer pour améliorer tout. Mais c'est lourd pour l'entreprise. Et on vit dans un pays pauvre d'esprit, avec beaucoup de lois modernes des premiers pays qui sont... Ce n'est pas possible. Il faut d'abord mettre à niveau le chef d'entreprise dans son environnement et ensuite lui adapter des lois. Ils sont en train de faire des choses, des lois qui sont très lourdes pour nous et on n'arrive plus. Vous avez besoin de stabilité et de confiance ? On a besoin de stabilité. D'abord, il faudrait s'entendre entre nous parce que le système, on en parle avec lui. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Je peux le dire, on n'a rien à cacher. On a toujours travaillé avec les ministres qui sont actuellement en poste ou ceux qui sont partis. Le problème, c'est que quand on leur pose un problème, ils sont là, ils sont ravis. Ils ont dit, ça c'est une bonne chose. Mais après, c'est remis. Ils vous disent, on a envoyé au premier ministère. Le premier ministère, on a envoyé la présidence. Et ça dort. Des années, des années, des années. Ils nous ont berné. Ça va venir, ça va venir. On a trop patienté. Et aujourd'hui, c'est la rue. Tout le monde a débordé, que ce soit le chef d'entreprise, que ce soit le peuple. Tout le monde a débordé vers la rue. Il y en a marre d'attendre que les gens ne prennent pas des décisions en faveur de l'Algérie, de l'entreprise et du citoyen. Le temps, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Alors, M. Abdel Waheb, je voudrais revenir avec vous, avec plusieurs aspects. Est-ce que vous ne considérez pas que le climat de suspicion qui règne actuellement pourrait fragiliser davantage l'entreprise algérienne ? Peut-être. Peut-être que ça peut fragiliser nos esprits. Mais ceux qui sont forts d'esprit continueraient à produire, parce que c'est leur pays. Nous sommes dans une Algérie. On veut produire. On veut la protéger. On la chérira tant qu'il faudra. Mais ce n'est pas ce climat de suspicion qui va un peu nous mettre... On a traversé des situations plus graves que ça. Il y a quelques années, nous avons traversé 10 ans de terrorisme. À 3 heures de l'après-midi, tout le monde rentrait. Les entreprises étaient fermées. Il y avait un pétrole à 12, un baril à 12. On s'est en sorti. 12 dollars, oui. 12 dollars, oui. On s'est en sorti. Aujourd'hui, quand même, on a la chance d'avoir un pétrole à plus de 70. Beaucoup de gens vont dire que nous allons être en cessation de paiement, on n'aura plus d'argent. Non. Si aujourd'hui, on fera des économies sur les rentrées, pour l'instant, on va se baser sur les hydrocarbures. Mais dès lors qu'il y aura en place un nouveau président avec des jeunes dirigeants qui seront dans les postes ministères, et revoir un peu la disposition des ministères, vous allez voir, il y aura une dynamique qui sera créée. On va économiser de l'argent et on va même en mettre en réserve pour les générations futures. Parce qu'aujourd'hui, si on prend un peu ce que nous sommes en train de dépenser par rapport à l'argent qui est un peu... Parce que l'ancien système a voulu ainsi. Nous dépensons presque 60 milliards de dollars par an. Et nous sommes toujours à 45 millions d'Algériens. Ça n'a pas changé. On n'est pas passé à 500 millions. On est toujours là. Mais si on revient un peu en arrière, on a travaillé avec des budgets de 12 milliards, on a travaillé avec des budgets de 20 milliards. Aujourd'hui, il faut un peu revoir un peu cette dépense. Si je vois un peu, rien que je l'ai dit ici dans le plateau, si on voit le transport maritime, il est à 6 milliards 800, on peut le revoir. Si on voit un peu les services qui sont à 17 milliards, on peut le revoir. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? On est toujours en train de parler. Oui, il faut faire vite. Je viens de voir ici qu'il faut abolir l'ADAPS. Maintenant, il faut l'alléger pour laisser rentrer les produits parce que Ramadan, etc. Parce que ceci. Maintenant, il faut réfléchir. On ne va plus travailler dans la précipitation. On va travailler sereinement. Et on va économiser de l'argent. Ne pas prendre des mesures conjoncturelles, mais des mesures à long terme pour pérenniser l'économie. Bien sûr. Avec une vision, une stratégie qui doit être défini. Il faut des visions et des stratégies horizontales et verticales pour dire qu'est-ce qu'on peut faire actuellement, comment on peut continuer avant la fin de l'année parce qu'on ne peut pas se dire dès demain, on peut pratiquer ce qu'on est en train de penser. Mais on se dit on va continuer jusqu'à la fin de l'année avec ce système parce qu'on ne peut pas abolir toutes les lois et dire voilà, c'est nouveau, maintenant il faut pratiquer comme ça. Mais dès lors qu'il y aura un nouveau président de la République, nous, nous sommes prêts à l'accompagner pour lui donner tout le programme économique qu'il faut pour économiser de l'argent et pour dynamiser l'Algérie. Alors certains considèrent que les moyens législatifs régulateurs régissant l'économie, c'est les différentes lois de finances annuelles ou les lois de finances complémentaires. Est-ce qu'il faut rompre avec ces pratiques parce que les lois de finances sont considérées par certains experts en économie comme des moyens de budgétisation des secteurs et non pas de régulation de l'économie ? Vous partagez ce point de vue, M. Zémi ? Je le partage parce qu'aujourd'hui, toutes les lois de finances qui sont tombées, auparavant il y avait des lois de finances qui nous faisaient même peur. A chaque fois qu'il y a une loi de finances, on ne sait pas ce qui se passe le lendemain. Maintenant, ils sont en train de nous annoncer des lois de finances, mais seulement que ces lois de finances, ils sont toujours en train de faire du sur-mesure pour certains domaines et pour certains monopoles. Aujourd'hui, on souhaiterait être à l'intérieur de toutes ces décisions pour dire attention. On ne prend pas des décisions comme ça, c'est une histoire d'économie. On redresse aujourd'hui, c'est pour un résultat de 8 mois, pour un résultat de 18 mois. Les lois de finances n'ont rien servi. Ils ont servi juste à détruire l'entreprise et à appauvrir la population. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on n'a jamais réfléchi à rendre un dinar fort avec un Algérien fort, avec une industrie forte. C'est ce qu'il faut réfléchir. Ces lois de finances sont toujours là pour nous dire, que le pétrole a été fixé sur tel prix en dollars pour le budget national et pour ceci à l'international. Et l'entreprise, bien sûr, elle subit la dévaluation, elle subit la bureaucratie, etc. Donc ces lois de finances n'ont servi à rien. Aujourd'hui, il faut des vraies lois de finances. Il faudra une nouvelle avec le nouveau président de la République, qui va un peu abolir tous ces systèmes et pour donner naissance à des lois qui peuvent faire fonctionner toute l'Algérie. Il faut te revoir, selon vous, tous les mécanismes mis en œuvre actuellement. Vous ne pouvez pas faire du nouveau avec du vieux, ce n'est pas possible. Je regrette. J'ai dit tout à l'heure que toutes les lois, elles sont là. Il y a 70% de nos lois qui n'ont pas de la pratique. Donc nous sommes en train de... De décret d'application. Oui, ce n'est pas possible. On ne peut pas tourner en rang comme ça. Il faut abolir tous ces systèmes. Il faut libérer l'Algérien lui-même. Certains considèrent qu'aujourd'hui, au moment où on avait une ombélie financière, on n'a pas su construire une économie forte et durable. C'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité pour vous, M. Ziani ? C'est la vérité. On a raté le... On a raté beaucoup de coches parce que nous sommes un mauvais élève. Si vous voyez un peu par rapport à la Banque mondiale et au FMI, ils ont toujours dit que l'Algérie a été un mauvais élève parce qu'on a eu une opportunité de plus de 1 000 milliards qui sont rentrés dans notre pays. Il y a de quoi refaire toute l'Afrique, non pas seulement l'Algérie. Et là, on n'a pas su gérer. Il y a eu des fuites partout. On a tout perdu. Aujourd'hui, ce qu'il reste... Moi, je me réjouis de quelque chose, c'est que la rue nous a réunis aujourd'hui. Et je me réjouis de quelque chose pour dire, bon, arrêtons de faire la chasse aux sorcières, mais au moins économisons ce qu'il nous reste. Et on peut faire avec. On peut continuer. Avec ce qu'il reste dans nos caisses, on peut produire et encore laisser pour d'autres générations. C'est très important. Alors, rempre avec le marché parallèle aujourd'hui. La banque doit jouer son rôle. Totalement et complètement. Écoutez, un des thèmes à la CIPA aujourd'hui, comme nous sommes en train de travailler, c'est justement le marché parallèle. Le marché parallèle nous intéresse parce que c'est des Algériens. C'est des Algériens qui ont fui le système. C'est des Algériens qui se sont construits dans le parallèle parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans le système. Moi, je dirais que le parallèle, maintenant, il faut le rendre dans le réel. Il faudrait qu'ils rentrent avec nous. Comment rentrer avec nous ? Il faudrait maintenant discuter. Quoi arriver à dire ? Parce qu'on a eu beaucoup de choses à se dire entre nous, les industriels, les jeunes qui ont réfléchi avec nous. Qu'est-ce qu'on doit faire avec les gens qui sont dans le parallèle ? Est-ce que les banques jouent leur rôle ou ne jouent pas leur rôle ? Si on avait un dinar fort, il n'y aura plus de parallèle. Si on avait à changer notre monnaie, le courage de changer notre monnaie et dire maintenant on repart à zéro, ça, c'est un courage à faire. Il faudrait le faire. Si un jour, on décide de refaire. Parce qu'aujourd'hui, la masse monétaire n'est pas entre les mains des industriels, ni les banques, ni la Banque d'Algérie. Il est dans le parallèle. Il pèse plus de 60%. Ça représente quel montant des 60% ? M. Ziani, parce qu'on n'a jamais voulu dévoiler les véritables chiffres. L'ancien Premier ministre avait parlé de l'équivalent de 35, voire 40 milliards de dollars qui sont hors circuit bancaire. Et pourquoi pas 100 milliards ? Moi, je dirais que c'est peut-être 100 milliards. On a eu une décennie noire. Il y a eu une mutation de richesse envers des gens qui avaient les mains sales. Et c'est eux qui détiennent aujourd'hui. Donc, je dirais qu'il y a une loi sur le pardon. OK, vous avez pardonné. Faisons une amnistie générale. Refonds notre billet. On va refaire notre billet. Et tout le monde sera identifié. On donnera la chance à tous les Algériens de repartir à zéro. Celui qui travaille 18 heures gagnera plus. Celui qui dort, il dormira. Bon, aujourd'hui, il faut donner la chance à tous les Algériens. Le marché parallèle, il faudrait maintenant le rendre formel. Il faut qu'il rentre avec nous. C'est un acteur économique qui est dans le noir, dans le flou. Ces gens-là travaillent avec nous. Mais ils sont à côté. On ne les connaît pas. Maintenant, il faudrait les formaliser. Il faudrait les aider à intégrer la société algérienne. Alors, le changement de monnaie, selon vous, seul moyen pour éradiquer le marché parallèle, M. Ziani ? C'est un des moyens. Il y a plusieurs moyens. Mais un des moyens, beaucoup de pays l'ont fait. Moi, je dirais que si on doit changer la monnaie, on doit d'abord, avant de la changer, faire une réflexion sur notre monnaie. Parce que la changer pour la rendre telle qu'elle, ça ne servira à rien. La changer pour la rendre forte. La réévaluer pour donner un dinar fort pour l'industrie algérienne. Parce que beaucoup d'économistes ont parlé, et je suis contre tous les économistes qui ont dévalué le dinar, qui ont donné à ce système pour dire, « Non, si on dévalue le dinar, les investisseurs viendront. » Bon, combien ? Et pour contenir l'inflation. Mais je regrette, je regrette. Il vaut mieux avoir une industrie forte à l'intérieur avec un dinar fort. Et à ce moment-là, c'est les Algériens qui investiront leur pays et non pas les étrangers. Nous sommes prêts à investir dans notre pays pourvu qu'on nous donne les moyens. Alors, les appels à la grève répétés ces derniers jours, est-ce qu'ils pourraient fragiliser le tissu de la production ? On passerait d'une crise politique vers une crise économique ? M. Ziyani, vous craignez ce dérapage ou ce glissement vers une crise économique ? Écoutez, on a fait appel, et je fais appel à travers vos ondes, à tous les chefs d'entreprise de maintenir l'outil de production et de la production. On n'est pas là pour détruire notre pays parce que la politique, ça ne va pas. C'est au niveau de la politique que ça ne va pas. Ce n'est pas au niveau de l'économie. L'économie s'ouvre du système, mais elle peut maintenir une production nationale. parce qu'on a besoin que les citoyens mangent, on a besoin qu'un citoyen dort, on a besoin qu'un citoyen va travailler. On ne va pas se tourmenter parce qu'aujourd'hui, la politique, c'est la politique qui ne va pas. Donc, il faut aujourd'hui se mettre en face de la politique et dire, il y en a marre, la politique, maintenant, elle doit aller ailleurs et on doit faire une nouvelle politique pour dynamiser tout le monde. Alors, des questions des auditeurs qui sont nombreuses ce matin, M. Ziani. Est-ce que nous étions dans un système de deux poids, deux mesures ? On favorise les uns au détriment des autres, M. Ziani ? Bien sûr. On a toujours favorisé certains et pas d'autres. Vous savez, les entreprises actuellement, dans la mienne, nous avons subi la dévaluation du dinar, cinq redressements fiscals. Nous sommes toujours avec des ardoises fiscales. Nous sommes toujours au devant envers l'État et d'autres qui sont arrivés bien, 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 quelques années de cela. Nous savons des générations que nous travaillons, mais d'autres qui sont arrivés hier sont devenus des milliardaires à l'extérieur. Donc, maintenant, on entend même des milliardaires algériens. Et j'ai beaucoup aimé l'expression comme un coquelicot qui pousse dans un champ tout de suite, là, ça monte. Nous, on travaille depuis de père en fils. Mais l'entreprise qui fait des chiffres faramuneux, ce n'est pas des entreprises qui ont nagé dans des eaux claires. Ils ont été dans des mesures où le système les a favorisés. Voilà. Alors, ceux qui ont volé doivent-ils être jugés aujourd'hui, selon vous, M. Ziani ? La question de l'auditeur. Bien sûr. Je dis que la justice, elle est là pour tout le monde. Celui qui a volé, il doit le payer. Moi, je dirais que nous ne devons pas refaire les erreurs de ce qui s'est passé avec Khalifa Bank et Khalifa Airways. C'est un exemple. Je suis désolé de le citer. On a trouvé quelqu'un. Voilà, il a travaillé. Ensuite, il a volé. On le met en prison. On a détruit toute son entreprise. Ces entreprises appartiennent à l'Algérie. On aurait pu laisser Khalifa Airways et Khalifa Bank. Nous-mêmes, on n'était pas capables de faire des banques à l'extérieur. Khalifa Bank avait plein de banques. On aurait pu leur changer Khalifa Bank, mais elles deviennent publiques avec un administrateur. Et les Algériens continuent à travailler. Pourquoi détruire les entreprises qui ont réussi ? Si le gérant n'est pas bien, il faudrait juste l'enlever et changer. C'est tout. Il faut enlever ces entreprises. Nous, en tant qu'entreprise privée, Algériens, on dit toujours, je le dis toujours à tous mes opérateurs qui sont adhérants à moi, à la CIPA, je le dis toujours, n'oubliez pas, nous avons un actionnaire majoritaire, c'est l'État. L'État est actionnaire dans toutes nos entreprises. Il faudrait aussi faire attention. On vit dans ce pays. Alors ne trouvez-vous pas que les problèmes économiques sont créés par les détenteurs de l'argent et du pouvoir, c'est-à-dire les oligarques ? M. Ziani, on en parle beaucoup ces derniers jours. Oui, vous savez, celui qui détient l'argent détient tout. Malheureusement, ce n'est pas entre les mains des PME, des entreprises familiales comme nous qui subissons le système. Des gens qui ont grandi, qui ont eu des masses d'argent et qui maintenant mènent la danse dans notre pays par leurs moyens. Et c'est l'État qui les a favorisés, il les a. Vous savez, il y a certains produits qui sont exonoriés de TVA, certains produits qui sont dangereux, qui ont des petits droits d'oile, je parle de l'alcool. Vous savez, par exemple, au sein du ministère du Commerce, j'étais, par exemple, quand on a travaillé l'Adaps, on a protégé des produits, mais on n'a pas protégé la bière. Elle est libre à l'importation, elle rentre, elle sort, etc. Donc, vous voyez qu'il y a deux poids de mesure. 5% de droits d'oile pour le lait, 5% pour la bière. Je trouve que ça aberrant. Donc, quand même, dans tous les pays du monde, on protège les armes, l'alcool et le tabac et doit être fortement taxé. Pas chez nous. Vous voyez, donc c'est un système à revoir totalement. Alors, est-ce qu'il faudrait rouvrir tous les dossiers de corruption qui ont concerné les grandes entreprises ? M. Ziyani, est-ce que ceci aussi, parallèlement, c'est la question de l'auditeur, ne va pas porter préjudice à l'image de l'Algérie qui est déjà mal perçue par rapport à son climat d'affaires ? M. Ziyani. Écoutez, maintenant, si on va faire la chasse aux sorcières, on ne va pas s'en sortir. Il faudrait qu'il y ait une justice qui va continuer quand même à explorer tous les dossiers parce que c'est très important. On appelle, nous, à tous les pays qui nous connaissent, qui sont là, que tous les gens, les gens qui étaient dans le système, qui ont volé notre Algérie, gèlent cet argent en attendant qu'il y ait un nouveau président, une nouvelle justice. On doit rapatrier notre argent. Il n'en est pas question de laisser cet argent à l'extérieur. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on reste sur le cap de juger les entreprises qui ont volé ceci, etc. Il y aura la justice, c'est sûr que ça va continuer. Mais nous, on doit maintenant s'en sortir. On a besoin d'une économie forte. Maintenant, on a dormi pendant 20 ans. On s'est battu contre ce système. On lui a dit vous êtes bien, vous êtes beau, vous n'êtes pas bien. Ils ne nous ont jamais écoutés. Un, deux points, trois points. Au patronat, nous avons pendu plus de 2000 points. Mais combien ont été pris pour aider l'entreprise ? Rien. Alors, en 2016, M. Barthébel Aïb, ex-ministre, le défunt ministre du Commerce, avait déclaré justement dans l'émission invité de la rédaction que 30%, l'équivalent de 30% de la facture d'importation, c'était de l'argent transféré illicitement et de la surfacturation. Est-ce qu'il fallait agir à ce niveau-là ? C'est la question de l'auditeur et qui vous dit aussi parallèlement est-ce qu'on a favorisé le conteneur au détriment de la production nationale ? Oui, il faudrait plus de deux heures pour parler de ça. D'abord, je lui rends un grand hommage à ce monsieur. On a beaucoup travaillé ensemble. Il a eu le courage de le dire ici. Il a eu le courage de dire beaucoup de choses. Il nous a aidés dans l'industrie, dans les décrets, etc. Mais voilà quelqu'un qui a aidé l'encourage. Il l'a dit aux produits qui ne sont pas fortement taxés par les droits de douane que les gens faisaient des transferts. Vous savez que quand on dit le conteneur était favorisé parce que vous savez, ces gens qui ont mis beaucoup d'argent de l'autre côté, ils n'ont pas besoin de travailler ici. Il suffit qu'ils reviennent sur le parallèle pour changer leur devise. Ils payent leurs impôts, leurs droits de douane. Le reste, ils le gardent de l'autre côté parce que ça ne représente pas beaucoup. Donc, ils ont beaucoup transféré. Peut-être 30, peut-être même plus. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il faudrait faire quand même appel au bon sens des choses. Il faudrait remettre les choses en place. On doit mettre d'ici... On est avec l'accord de l'Union européenne. On va avoir encore des problèmes parce que nous sommes signateurs de cet accord et demain, il n'y aura plus de droits de douane. Comment on va faire ? Tout le monde va transférer. Donc, il n'y aura plus de droits de douane. Donc, n'importe qui peut importer et transférer des devises. Donc, il faut mettre des mécanismes. Il faut mettre quand même des entreprises en face qui sont sérieuses, qui peuvent travailler dans leur pays sans dilapider le pays. Alors, les banques sont responsables de la situation que nous traversons actuellement. La question de l'auditeur, certains ont bénéficié de prêts bancaires sans les rembourser. Est-ce que c'est possible de bénéficier de prêts sans les rembourser, M. Ziani ? Si on avait des banques transparentes et bien, l'économie serait forte aujourd'hui. Aujourd'hui, un banquier, n'importe qui, n'importe quelle banque sur la place publique ou privée, si vous lui donnez un dossier d'investissement, il doit être étudié. Donc, un dossier qui est fait, s'il présente des bénéfices, s'il est bien, la banque peut vous dire oui. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont présenté des dossiers qui n'ont aucun bénéfice à l'avenir. Ça veut dire que le banquier doit vérifier est-ce qu'il y a un marché pour ce produit, est-ce que si on fait cette industrie, etc., elle va apporter du bonheur à l'Algérie. Malheureusement, malheureusement, sur injonction de téléphone, on nous donne des prêts. Aujourd'hui, vous avez des entreprises, je ne peux pas citer de nom, mais il y a des gens qui ont importé des entreprises qui sont encore rouillées, qui sont là, ils ont transféré des centaines de millions. Le problème, c'est qu'on a transféré de l'argent sur injonction d'un téléphone, il faut aider, il faut aider tel monsieur ou tel monsieur. Malheureusement, ils ont transféré de l'argent. Alors, certains pays sont complices dans les transferts illégaux de notre argent. Est-ce que c'est le cas, M. Ziani ? Certains considèrent aujourd'hui qu'on met en place des mécanismes pour un peu limiter les flux des personnes, mais le flux financier circule librement. Écoutez, je ne vais pas parler de certains pays. Aujourd'hui, ces pays-là, ça a favorisé leur économie. Quand ils voient que des Algériens mettent de l'argent dans leur pays, ça va favoriser leur économie. Beaucoup d'argent n'est pas en Algérie, mais qu'il y a beaucoup en Europe, dans les autres pays. Mais ils le savent. Et certains pays, bien sûr, favorisent ce climat. Ce climat que nous sommes aujourd'hui, justement, pour semer le doute et pour garder cet argent chez eux, pour qu'ils fassent travailler cet argent. Beaucoup d'argent est gelé à l'étranger parce que les personnes ont disparu. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, ces gens-là, parce que nous sommes en train de faire des accords avec eux, il faudrait qu'ils jouent le jeu avec nous parce que demain, on aura un bon président de la République qui va dire arrêtez, assez, rendez-nous notre argent. Cet argent est sorti par le système. Des gens qui ont été malfreints dans notre système, il faudrait qu'on rapatrie notre argent. Alors l'économie, c'est beaucoup de lobbies, beaucoup d'intérêts. Aussi bien entre les nationaux que les étrangers, beaucoup d'interférences également de l'étranger, M. Ziani. Un des points, nous travaillons aussi avec, un des points qui fait partie de nos recommandations, c'est la diaspora et bien sûr le lobby. Aujourd'hui, il y a des lobbies, mais pas des vrais lobbies. Ce ne sont pas des lobbies que nous faisons. Les lobbies, quand je parle de notre syndicat patronal, nous sommes un lobby des gens qui se connaissent honnêtement, qui travaillent, parce que souvent, on dit tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des patrons qui sont honnêtes et qui travaillent dans ce pays, qui ont grandi dans ce pays et qui font grandir leurs entreprises grâce à leurs personnes qui travaillent autour. Tout le personnel, tous les travailleurs ont travaillé avec nous des générations. Donc les lobbies, on essaie de les faire. Mais les lobbies qui se sont tissés dans notre pays, ce sont des lobbies qui se sont tissés à l'intérieur du système noir. Donc un système qui a créé le parallèle, un système qui a tué l'entreprise. M. Abdelouab Ziani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup M. Ziani. Merci à vous. Bon week-end, à bientôt.